Bonjour Justine de l'association Choquez nous. Donc là nous allons parler de l'événement Teens Up. Qu'avez-vous aimé lorsque vous avez participé à cet événement ? Moi ce que j'ai aimé mais c'est ce que j'aime aussi dans tous les événements c'est déjà le fait d'être proche de jeunes, des collégiens, des lycéens, de pouvoir leur expliquer, de les laisser poser des questions, de les laisser venir eux-mêmes vers nous parce que c'est souvent eux qui étaient attirés par le bruit des petits cœurs mais qui vite se rendaient compte qu'ils ne savaient pas ce que c'était un arrêt cardiaque et qu'ils posaient beaucoup de questions. Donc c'est une chance de pouvoir toucher autant de monde et aussi rapidement parce que forcément il y a beaucoup de monde donc il y a un grand brassage et ça circule vite. Donc il faut qu'on soit efficace, il faut qu'on dise tout et en même temps ils sont là, ils nous écoutent, ils ont envie de savoir et ça c'est rare d'un jour. C'est vrai que Teens Up c'est 2200 jeunes sur deux jours et qu'est-ce que Teens Up vous a apporté ? D'une part déjà le fait de devoir s'adapter à notre public puisque comme je vous disais c'était des jeunes, donc des collégiens, des lycéens donc forcément on n'allait pas les noyer dans les chiffres, on n'allait pas leur apprendre toute l'anatomie et la physiologie, il fallait être beaucoup dans l'action, beaucoup dans le geste et puis surtout les rassurer aussi parce qu'ils ont souvent peur de mal faire. Alors bien sûr quand c'est avec un petit cœur en plastique, il n'y a rien de mal à faire mais le jour où ce sera sur une vraie personne, c'est compliqué donc il faut rassurer et en même temps les laisser faire, les laisser découvrir et c'est surtout ça qui était important pour nous. Et du coup, est-ce que vous auriez quelques outils à apporter aux jeunes pour développer leur confiance en eux ? Pour développer sa confiance, il n'y a pas 15 000 choses à faire, il faut pratiquer, il faut essayer, il faut recommencer jusqu'au bout. Je vous prends l'exemple du massage cardiaque, il n'y a pas de façon miracle de le faire, il faut continuer et il faut surtout ne jamais s'arrêter. C'est valable pour le massage cardiaque, c'est valable pour la confiance, il faut continuer d'y croire, continuer d'essayer et au bout d'un moment ce sera à la limite de la perfection. La perfection ne s'atteint pas, elle se frôle et c'est ce qu'il faut faire partout. D'accord, merci beaucoup Justine pour votre témoignage. Au revoir.